Et on a vu Renaud qui doit encaisser ça, évidemment ça fait partie aussi de son concours, l'échec de son frère, il faut lui qu'il oublie très vite cet échec. Natalia Provebniak, l'Ukrainienne, qui sera au couloir numéro 2, nous sommes dans la deuxième demi-finale du 100 mètres féminin. Elle nous montre le drapeau de la République Dominicaine, Marily Sanchez, 11-24, son record personnel réalisé cette année alors qu'il est inconsolable Valentin. English Gardner, la nouvelle terreur du sprint américaine qui vient des ronds universitaires et qui a réussi l'exploit Stéphane de faire coup double, championne universitaire, championne des Etats-Unis, ça c'est quand même très rare. Oui c'est très rare, elle est dans l'Euroigon mais maintenant elle vient de quitter le monde universitaire pour signer un contrat pro, c'est très différencié aux Etats-Unis. Et elle s'entraîne avec John Smith. Oui elle est passée avec John Smith à l'occasion. Muriel Ahouré, l'Ivoirienne qui s'est maquillée et qui, ma foi, c'est peut-être la chance de sa vie Muriel, pour offrir à la Côte d'Ivoire une médaille d'or, c'est pas impossible du tout. Sur ce qu'elle nous a montré, record personnel 10-91, attention à la bombe, Carmelita Jeter également, regardez, qui a couru en 10-64, c'est-à-dire tout simplement la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps derrière l'improbable 10-49 de Florence Griffith Joyner. Et puis il y aura dans cette demi-finale Sherian Brooks, la Jamaïcaine, toujours redoutable dans les grandes occasions, et puis une Norvégienne d'origine nigériane, Ezine Okparahebo, qui sera donc à l'extérieur. On va suivre le match à trois entre Gardner, Ahouré et Jeter, sans oublier Brooks. C'est une demi-finale très, très compliquée, d'autant que les deux premières seulement sont assurées de participer à la finale. Et Gardner qui a un style très Maurice Green au féminin, dans sa préparation, dans sa concentration. Tout y est, les épaules, le regard, la langue tout à l'heure. Et Jeter, on va voir où elle en est, elle a connu la blessure en début de saison à Shanghai. Shanghai, c'est là où elle est rétablie ses 10-64, mais c'est aussi là où cette année, sa saison s'est compliquée, avec une blessure au quadriceps à droite, mais visiblement elle a enlevé les bandages qu'elle avait en série. Elle est bien partie Gardner, très très fort avec Muriel Ahouré qui passe à l'attaque alors que Jeter est en retard. Muriel Ahouré, Gardner, avec le retour de Carmelita, Jeter, et Gardner qui est troisième seulement. Oui, Gardner qui cède alors qu'elle était très très bien sortie, elle est reprise par sa partenaire d'entraînement, Jeter. C'est impressionnant le retour de Jeter. Oui, très très fort, très très fort, mais la Jeter peut être plus explosive que ça au départ, mais elle sort de problème, comme vous disiez, une lésion au quadriceps droit, et donc ça l'handicap sans doute encore un peu, même s'il n'y a plus de douleur, sans doute que sur le plan moteur c'est plus aussi efficace qu'avant, un petit peu moins de confiance aussi peut-être dans la tête. Elle est en retard. Et voilà, sur cette phase de course, c'est capital des quadriceps, le muscle intérieur de la Suisse. Il ne suffit pas d'avoir son intégrité physique, il faut aussi être performant et ça nécessite d'avoir accompli certaines séances. C'était quand même il y a deux mois cette blessure, je pense.